Les maîtres du mystère Pierre Billard a choisi pour vous Esprit de famille de Michel Cousin, adaptation de Jean Cosmos, avec Martine Sarcet, Jean-Claude Michel, Rosie Varte, Maurice Chevit, Henri Crémieux, Jean Bollot, Jean-Pierre Lituac, Geneviève Morel et Jean-Charles Thibault. Sous-titrage MFP. Oh, après un tel début, Adolphe, je ne vois pas très bien comment nous pourrions vous refuser la parole. Je sais ce qu'il va dire, j'ai honte pour lui, j'ai honte pour toi, Adolphe. Laissez-le parler, c'est la quatrième fois qu'il consulte sa montre. Donc, si vous voulez mon avis, il est maintenant 8h22, je suis à peu près persuadé que Robert aura dîné en ville et qu'il n'est pas conséquent inutile de lui garder une part de tarte chaude qui de toute façon sera froide lorsqu'il arrivera. J'en étais sûre, ben je le savais. Mais je ne fais pas mystère de ma gourmandise. Je pense que devant ma femme, la sœur de ma femme, un vieil ami qui m'est aussi, je ne sais pas trop quoi par alliance, et ma nièce... Ah, je craignais que tu m'oublies, oncle Adolphe. Oh, mais tu es la dernière que j'oublierai, Denise. Tu es la jeunesse, donc l'indulgence. Ils sont tous de ma génération, comprends-tu ? Ils adorent tous la tarte chaude et je les ai battus de vitesse. Je pense donc que devant eux, je n'ai pas à rougir de mon sens pratique. Observe-toi, mon oncle. D'ailleurs, Robert n'aime que les fruits, tu le sais. Donc ? Merci, Denise. Tu es la seule femme raisonnable de toute la tribu Faguet-Mazar. Odile, aurait-il l'amabilité de me faire passer la bouteille ? Oui, oui. Un peu de Bordeaux sur un fond de tarte chaude. Il m'a fait ça chéler du breuil, le mois dernier, et pas à la fin du repas, au début. J'adore la langouste, je l'ai dit. Il l'a dit. J'envie les femmes qui ne sont pas encombrées d'un mari. Tante Odile. Eh bien, excuse-moi, Denise, mais ta mère sait très bien que je n'ai pas dit ça pour elle. N'est-ce pas, Régine, tu le sais. Je n'avais pas entendu. Je boirais bien aussi deux doigts de Bordeaux. J'ai gaffé, je crois. Je gaffe toujours. Je suis désolée. Tu disais 8h22, Adolf. Personnellement, je ne marque plus de la demi. Je pense que l'un de nous deux doit faire réviser sa montre. La mienne est au-dessus de tout soupçon. Je me souviens, oui, je me souviens que pendant la guerre, le colonel me montrait du doigt chaque fois que nous étions rassemblés pour recevoir les instructions d'attaque. Fiez-vous à sa montre, disait-il. Réglez-vous sur elle. Ce n'est pas un grand capitaine, mais c'est un homme ponctuel. Et devant tous les autres affichiers... Vous avez raconté ça cent fois, Adolf. Nous, on a sa petite fierté. Et je n'ai pas tellement d'occasion de prier. Ah, voilà, Roger. Ah, bonsoir, Roger. Bonsoir, à tous. Bonsoir. J'ai intertenu à l'usine. Mazuel a voulu me montrer un arbre qui grippe sur la première chaîne. Vous verrez demain, oncle François. Ce sont les coussinets qui n'en peuvent plus. Nous les changerons. Robert, quelle heure dis-tu exactement ? À la demi environ. Environ n'est pas une réponse exacte. Ne faites pas attention, Robert. Adolf nous saoule avec sa montre depuis une heure. Je lui attache beaucoup de prix. Tu n'avais pas dîné, mon chéri ? Bien sûr que non, je n'ai pas dîné. La jeune génération ne sait pas ce qu'elle était une montre pour un homme de mon temps. On la recevait généralement à sa communion et on ne la quittait plus de toute sa vie. Celle-ci, celle-ci ne m'a jamais quitté. Jamais. Sauf, bien sûr, pour dormir ou prendre un bain. Non, rien de comparable avec ces montres brassées que pour un... J'ai reçu une proposition dont j'ai entretenu ta mère, Denise. Mais qui te concerne également et donc aussi Robert, par voie de conséquence. Oh, viens, Odile. Lorsqu'il parle affaire, il m'ennuie, tu n'y comprends rien. Nous allons prendre notre tilleul au salon. J'espère que tu n'aimes pas trop la tarte chaude. Eh, mon Dieu, je ne... Bon, alors ça tombe très bien. Bonsoir à tous. Mais tu viens, toi. Vous pouvez rester, Odile. Mais non, mais non, mais non. Elle ne ferait qu'embrouiller les choses. Alors, bonsoir, puisqu'il paraît gueux. Bonsoir, Odile. Bonsoir. Alors, vous disiez, oncle François ? C'est sans grande importance, mais étant le tuteur de votre femme, j'ai tenu à vous attendre et connaître votre réponse en même temps que la sienne sur une proposition d'achat de terrain que m'a faite maître Renaud cet après-midi. Tu sais bien que je m'en remets toujours à moment dans ces occasions, oncle François. Mais j'ai insisté pour qu'il t'en parle. Alors, après tout, Robert et toi, vous pourriez désirer faire un peu d'argent ? Écoutons toujours. Ne me regardez pas manger tous les trois, ça m'impressionne. Il s'agit du parc. Une société propose une quarantaine de millions pour l'acheter en nous laissant un joli morceau derrière la maison. En se battant un tant soit peu, nous obtiendrons davantage. Ça vaut la peine de réfléchir. Quelle a été ta réponse, maman ? J'ai donné mes raisons à François. Vous êtes donc hostile à cette vente ? Oui. Ah bien, alors moi aussi. Motorisez-vous, Régine. Je vous autorise, oui, je vous laisse. Mais je n'ai pas besoin d'explication et nous n'avons aucun besoin d'argent, Dieu merci. Mais je t'en remercie, ma chérie, mais ce sera mieux tout de même. François sera moins gêné que moi d'évoquer un passé qui... Bonsoir, mes enfants. Bonsoir, mère. Bonsoir, maire. La partie du terrain en question contient le petit pavillon. C'est tout le problème. Avant le départ de ton père, Denise, il s'y retrouvait parfois. C'est purement sentimental de sa part, mais elle n'a pas tellement de souvenirs heureux de ce côté. Oui, je comprends. Je m'excuse, mais le petit pavillon me paraît un motif un peu faible. Personne n'y a mis les pieds depuis... Disons 25 ans. Alors ? Alors c'est comme ça, Robert. Je suis également opposée à cette vente. Mais non, je ne boude pas. Mais non, je ne boude pas. D'ailleurs, ça n'y changerait rien. Malgré quatre ans de soumission à la règle de la communauté Faguet-Mazar, je sais parfaitement que je n'ai pas voix prépondérante au chapitre. Seulement, bon Dieu, quand on voit le nez que fait amer lorsque je parle de refaire l'installation de chauffage et que vous crachez tous sur quelques dizaines de millions, je ne comprends plus, moi. Mais le chauffage n'a rien à voir avec l'argent, tu le sais parfaitement. Oui, 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 oui. Oui, vigueur et santé morale. Les Faguet-Mazar n'ont ni rhume ni ventre. On connaît le refrain. Dis-moi, au fait, qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est que cette histoire de tarte ? Je n'en ai pas vu la couleur. Ah, Adolphe s'est octroyé ta part. Ah, oh, bravo. Bon, et ceci dit, je me lève à l'aube demain et dormir me paraît être... Robert, c'est une soirée très curieuse pour moi. C'est comme si nous avions eu un invité de plus, un invité invisible. Je n'ai plus pensé qu'à lui, tout à coup. Ah oui, qui, ça ? Mon père. Et à cause de toi. Surtout à cause de toi. Ah, mais enfin, c'est insensé. Je connais trop les usages de cette maison pour avoir seulement prononcé son nom. C'est donc le François qui... Mais ce n'était qu'une impression, quelque chose qui me chiffonnait. J'ai trouvé une photographie ce matin, toute jaune, toute cassante, oubliée dans un livre de la bibliothèque. Ça, c'est extraordinaire. Je croyais que toute trace de son passage sur terre avait été soigneusement détruite dans cette maison, et tu trouves une photo de ton père ? Oui, en premier communion. Enfin, je ne vois pas très bien ce que je viens faire là-dedans, moi. Mais si ! Lorsque tu es arrivé, oncle Adolphe terminait un discours sur les montres et les hommes de son temps. Oui. Mon père doit avoir son âge, s'il vit encore. C'est la même génération. Et ça m'a frappée. Mais quoi, à la fin ? Que ce soit toi qui portes la montre de mon père. Bah, je la porte. Je la porte, je la porte parce qu'on me l'a donnée. Le jour où ta mère me l'a remis, j'étais même assez fier. Le sentiment de devenir un membre du club Faguet-Mazar, autre chose que le gendre, quoi. Et tu y tiens ? Oui. Une sorte de fétiche. Un gris-gris maison. Non mais je veux dire, si tu me quittais, c'est un des rares objets que tu emporterais avec toi. Probablement, oui. La seule chose que je regrette est que la chaîne en soit si courte. Tiens, c'est vrai. Sur la photo de ce matin, elle était au contraire un peu ridicule, cette chaîne. Si longue qu'elle pendait à mi-vente. J'ai peut-être un torse un tant soit peu plus développé que celui d'un premier communien. Oui, évidemment. Mais nous garderons le petit pavillon tel qu'il est. Et je saurais pourquoi mon père s'est enfui sans emporter sa montre avec lui. Pourquoi ne poses-tu pas plutôt toutes ces questions à ta mère ? Depuis que je suis rentrée du salut, tu ne m'as pas laissé une seconde de répit. J'ai besoin de savoir, tante Odile. Besoin de savoir ? Comme ça, tout d'un coup ? Oui, et ne fais pas de ses grands gestes, François te regarde. Eh bien, tu vois cette façon de regarder, justement. C'est une des façons de tomber. Exactement comme ça. L'air de ne rien regarder et de tout voir quand même. Et ce demi-sourire. À toute la différence, c'est que François est un bon garçon, honnête. Mais son frère. Tu n'as pas à le juger puisque c'est ton papa. Mais quel sacripan d'où j'ai eu. Quel sacripan. C'est une histoire tellement incroyable. Gênante, de toute manière. Je sais bien ce qu'il faut penser de la fidélité conjugale. Comment ? Robert aussi ? Mais non, ma tante. Je parle en général. Je pense qu'il y a une marge entre les aventures banales et le fait d'abandonner une jeune femme que l'on a épousée à peine deux ans plus tôt et qui va avoir un enfant six mois plus tard. C'est bien ce que personne n'a pardonné à ton père. Pardonné, on comprend. Quelle différence. Et comment maman a-t-elle réagi ? Comment réagirais-tu, toi, si Robert s'enfuyait ? Mais qu'est-ce qui peut te faire supposer que... Réponds. C'est ridicule, enfin. Jamais Robert n'offre une chose aussi... Ce sera à la fois tellement stupide et tellement odieux. Et puis nous nous aimons. C'est exactement ainsi que ta mère a appris les choses. Elle a trouvé que c'était odieux, stupide et tout à fait immérité. Pendant quelque temps, nous avons caché les choses, prétextant un voyage d'Henri, je ne sais où. Vous espériez qu'il pourrait revenir ? Non. Mais nous souhaitions simplement que son absence soit en partie justifiée. Le temps de faire fond d'une manière honorable, de trouver des arguments. Comment était-il ? Ton père. C'était le diable, Denise. Je ne suis pas très intelligente, mais pour ce qui est du diable, je ne me trompe jamais. Bien sûr, il n'avait pas les pieds fourchus. Sois raisonnable, tantôt dit. Il ne va pas chercher des histoires de... Quelqu'un qui te regarde en souriant. Toujours en souriant. Et qui te fait dire exactement ce qu'il veut, en toutes circonstances. Même si c'est le contraire de ce que tu penses. Quelqu'un de très beau. Une voix très douce. Et des yeux, comme beaucoup de femmes, n'en ont pas. Enfin, si ce n'est pas le diable, ça, c'est ton père. Et maman l'aimait ? Tout le monde l'aimait. Tout le monde aime le diable. J'aurais dû faire l'impasse depuis votre mare. Mais non, François, si je prenais en face, vous ne pouvez plus tenter le squeeze. Oh, une chute, ça ne mérite pas une corêne. Bon, ben, couper, alors... Denise, mes lunettes ne sont pas sur le canapé ? Je ne les y vois pas, maman. Ah bon, alors elles seront restées dans ma chambre. Non, j'y vais, ne vous dérangez pas. Non, Robert, non, écoute-moi sérieusement, je t'en supplie. Ce n'est pas le moment d'ironiser. Tu me parais tellement excitée. Tu n'as pas de fièvre. Non, je n'ai pas de fièvre et ce n'est pas non plus mon imagination qui travaille. Parfait. Tu montes et tu entres dans la chambre de ta mère. Oui. Et ça sent le tabac. Oui. Et là-dessus, nous devons, bien que ce ne soit pas ton imagination qui travaille, nous devons échafauder une sorte de roman. Elle a tout de même le droit de fumer, ta mère. Du tabac d'homme ? Du tabac de pipe ? Jamais n'accepter une seule cigarette. Au risque de te choquer, je ne vois qu'une autre explication. Régine a un amant. Il croit me choquer. Mais il me semble qu'elle est encore assez jeune et assez belle pour refaire sa vie, non ? Alors pourquoi cette dissimulation ? Ah, la province, ma chérie. La province et la prudence. Quoi la prudence ? Sa première expérience conjugale n'a pas été une réussite. C'est égal, hein ? Avec ses airs de grande duchesse, belle-maman qui prend un amant à l'essai. Parce qu'un de ces jours, elle va nous le présenter et hop ! Madame Régine Faguet-Mazar épouse en seconde noce. Oh non, tu me fais dérailler, tiens, moi aussi. Au fond de tout cela, il n'y a probablement qu'une visite de François. Dans la chambre de maman ? Mais tu es fou ! Mais il est fou ! Il n'y a que trois sortes d'hommes autorisés à pénétrer dans nos chambres, figure-toi. L'amant, le mari et les ouvriers qui réparent quelque chose. Aucun ouvrier n'a rien réparé depuis des mois. Ben, peut-être qu'elle n'ouvre jamais ses fenêtres. Non, sois un peu sérieux, Robert, je t'en prie. Elle n'est ni veuve, ni divorcée. Pas de remariage possible. Et si c'est un amant, il vit dans cette maison, tu comprends ? C'est impossible autrement ? Oh, c'est insensé, voyons. Ni François, ni Adolphe, ni... Alors, quant à moi... Ni toi, ni Adolphe, ni François. Tu y viens enfin. Et si quelqu'un vivait ici depuis longtemps, depuis toujours, quelqu'un qui ne se montre que la nuit, avec qui elle ne puisse même pas envisager de se remarier parce qu'on ne se remarie pas deux fois avec la même personne. Quoi ? Oui. Tu commences à comprendre. Il y a autre chose que je ne t'ai pas dit. J'ai descendu les lunettes et je suis remontée sous prétexte de m'allonger un moment. En réalité, j'ai une idée comme ça. Mais tu vas voir. Je suis montée au grenier. Tu sais, le petit débarras, là, contre le mur décheminé. Oui. Je pensais que si quelqu'un vivait clandestinement dans cette maison, ce débarras serait le seul endroit possible. L'hiver s'est même chauffé. Oui. Quoi, tu trouvais une preuve d'existence, un objet, des traces de vie ? Rien. Un vieux lit sans literie, une table, une chaise. Bon sang. Tu m'as eu. Rien sauf un détail. Il n'y a aucune trace de poussière. C'est propre. Tu comprends ? Dans un grenier. Et quand j'ai voulu redescendre, l'échelle avait disparu. Je sais ce que je dis. Il manque au moins dix bouteilles de Bordeaux et une pièce d'arbois. À force de compter et de recompter ces bouteilles, tu n'y es plus du tout, mon pauvre Adol. Oh, mais pardon, j'y suis parfaitement. D'une manière générale, ce qui se passe dans cette maison ne me concerne pas. Et je te laisse le soin de t'occuper de l'usine avec Robert. Mais pour ce qui est de la cave, c'est mon affaire. Et on nous vol. C'est bien possible. De nos jours, les voleurs ont tous les toupets. J'ai bien vu un homme sortir du poulailler il y a deux soirs. Oui ? Qu'est-ce que tu prétends avoir vu ? Un homme. Mais tu ne pouvais pas le dire. Mais quel homme ? J'allais chercher des oeufs frais pour la cuisine. Tiens, c'est le soir de la tarte. Les oeufs n'étaient pas pour la tarte, bien sûr. Au fait, qu'est-ce que nous avons donc mangé ce soir-là pour... Oh, écoute, je t'en prie, c'est sans importance. Parle-nous plutôt de cet homme. Comment était-il fait ? Je n'ai vu que son dos. Un guenilleux. Bonjour, Denise. Bonjour, tous. Tu ne l'aurais pas vu, toi, par hasard, Denise ? Mais vu qui ? Un vagabond quelconque qui, selon Odile, nous volerait des oeufs. Et du vin ? Pas plus tard qu'aujourd'hui, j'avise le lieutenant de gendarmerie et je colle des pièges à nous dans la cave et le poulailler. Avis aux amateurs. Je ne veux pas de pièges. Je m'occuperai moi-même de la gendarmerie. Bon. Eh bien, bon. Odile, viens me montrer l'endroit où tu as surpris Sramanichel. Mais viens, c'est extrêmement important. Il se passerait enfin quelque chose dans cette maison. Oh, tu as de ta petite figure butée des mauvais jours, Denise. On croirait que tu viens encore me demander de signer ton carnet de notes sans le montrer à ta mère. Une bêtise ? Non, François. Je... Je voudrais que tu me parles de mon père. Ah. Je savais qu'un jour nous en arriverions là. Pourquoi aujourd'hui ? Comme ça. Que veux-tu savoir ? Pourquoi est-il parti ? À vrai dire, personne n'a jamais su exactement. C'est arrivé très vite. Alors qu'aucun de nous ne se doutait de quoi que ce soit. Je dirigeais déjà l'usine et lui s'occupait du lancement commercial. Henry était un garçon sans mystère. Avant son mariage, il me tenait au courant de ses aventures. Il plaisait beaucoup. Je n'étais pas fâché de le voir épouser une fille solide et droite comme Régine. J'imaginais que cela mettrait un terme à sa carrière amoureuse. Et puis un matin, ta mère m'annonça qu'il avait pris le train pour Paris. Je n'en avais rien d'étonnant en soi. Il voyageait souvent. Mais la pâleur de Régine s'en embarras. Ce jour-là, elle ne voulut rien me dire de plus. Quelques temps plus tard, elle reçut une lettre. Et elle ne pouvait plus garder pour elle ce que disait cette lettre. Henri ne reviendrait jamais. Tu l'as lue, cette lettre ? Hélas, oui. Une lettre absurde, folle, qui ne ressemblait pas du tout à ce que je connaissais de lui. Nous avions beau être frères, la lettre d'un étranger pour moi. Il demandait pardon toutes les deux lignes, mais sa décision était irrévocable. Seul fautif, sa grande erreur avait été de se marier. Il étouffait au milieu de nous, etc., etc. Du Paul Bourget, quoi. Mais il y avait aussi le côté sordide. Quelqu'un d'autre ? Quelqu'un, oui. Qui le comprenait, qui l'adorait. Sordide. Mais vous avez cherché à savoir. Tu ne me feras pas croire. Bien sûr. Moi, surtout, je n'y comprenais rien. Alors ? Alors, Paris est une grande ville. Je devais m'occuper seul de l'usine, peu de temps libre. Si tu savais comme tout ça est pénible à évoquer, mon petit. Non, mais évidemment, tu as le droit. Tu as le droit. La guerre approchait. Même dans une petite ville comme la nôtre, cela occupait assez les esprits pour que la disparition de ton père passe relativement inaperçue. Néanmoins, au bout de quelques semaines, nous avons laissé filtrer des bruits. En 48 heures, tout était réglé à la convenance générale. C'est-à-dire ? Henri était un salaud et ta mère une sainte. C'est une classification un peu sommaire, mais tout à fait commode. Et finalement très juste. De plus, elle nous arrangeait, pour ce qui compte le plus à notre échelon social, le silence. Du côté des hommes, la solidarité bourgeoise a fonctionné. Du côté des femmes, la dignité de ta mère a cloué les becs. Elle a beaucoup souffert ? Impressionnant. Des journées entières sans lâcher une parole. Les yeux fixes, étendus dans une chaise longue. J'ai alerté le service des recherches dans l'intérêt des familles. J'ai même payé une agence privée. Aucun résultat. Tout le monde croit aujourd'hui qu'il a quitté la France. Tu avais quatre mois lorsque la guerre a éclaté. Au début, cette naissance, tu ajoutais un problème aux autres. Comment cela ? Imagine ce que tu représentais pour ta mère. Mais ça devait être effrayant. N'exagérant rien, tu n'étais pas un monstre. Tu n'étais que le témoignage innocent du passage d'un monstre. Moi aussi, tu vois, je fais du Paul Bourget. Et ça s'est arrangé ? D'une manière assez paradoxale. L'instinct maternel a dominé la rancœur de Régine. Au fur et à mesure que tu grandissais, elle t'aimait davantage. En somme, au fur et à mesure que tu ressemblais davantage à ton père. Je suis heureuse de vous rencontrer, lieutenant. Tout le plaisir est pour moi, madame Chauvet. Vous êtes gentille. Madame Levasseur, va mieux ? Ça va, ça va. Sans les antibiotiques, je n'ose penser à ce qui serait arrivé, mais ça va. Ah bon ? C'est plus qu'une question de temps. Une femme de gendarme, c'est solide. Ah, pendant que j'y pense, vous n'avez pas vu l'un de mes oncles au bureau ce matin ? Non, je n'ai pourtant pas bougé. C'était à quel sujet ? Oh, un petit vol, très peu de choses. Est-ce que je pourrais vous demander un service, lieutenant ? Mais tout à votre disposition. Un service confidentiel ? Mais, si ce n'est pas... Oui, bien sûr. C'est à propos de mon père, Henri Faguet-Mazar. Je... Oui, oui, je vous écoute. Il a disparu, vous le savez. Au mois de décembre 1938, le 6 décembre, je crois. Il était officier de réserve, mais je pense qu'il a dû être mobilisé, comme tout le monde. Oui, c'est très probable. Pour des raisons purement familiales, j'aimerais savoir où il a fait la guerre. En vous voyant, j'ai pensé que vous pourriez me renseigner. C'est un problème qui me tracasse. Oui, si vous n'êtes pas trop pressé, je ferai mon possible. Mais je ne pourrais que vous indiquer la région militaire sur laquelle nous avons dirigé son dossier. Ah bon ? J'ai des camarades de promotion un peu partout, madame Chauvet. Avec un peu de chance, nous pourrons suivre la filière. Vous êtes vraiment très aimable, lieutenant. Mais, c'est la moindre des choses. Puisque c'est confidentiel, vous préférez sans doute un petit mot à un coup de téléphone. J'allais justement vous le demander. Eh bien, c'est entendu, madame Chauvet. Un petit mot dès que j'ai le renseignement. Merci. Et dans une enveloppe civile, naturellement, parce que le cachet de la gendarmerie... Ah ! Denise, il y avait une aide pour toi dans la boîte. Déjà ? Tu attendais quelque chose ? Non. Enfin, c'est-à-dire, si, une réponse. Une réponse à quoi ? Ben... Oh, ben, excuse-moi, c'est parti tout seul. Bon. Oui, c'est bien intéressant le journal, mais pour ce qu'il y ait de la conversation. Tu sais que ta mère est décidée, ça y est. Ah oui ? Elle ira consulter le professeur Mandreau la semaine prochaine. Deux jours de vacances à Arène-Dillon. Elle connaît pas sa chance. Tu as remarqué ? Quoi encore ? Il n'y avait pas de timbre sur ton enveloppe. Ça vient d'ici. Tu es curieux comme une vieille chatte, mon nom. Mais tu ne sauras rien. Eh ben, t'as non plus du saur à rien. À quel sujet ? Au sujet du menu de ce soir. Et pourtant, c'est très bon. Nous passons à table dans cinq minutes, Denise. Appelle Robert, il est monté ce change. Oui, mère, je vais le chercher. Personnellement, je n'attends pas une seconde de plus. Moi, j'ai eu une fin. Denise. Denise, puisque nous sommes seules, que te voulait le lieutenant Levasseur ? Le lieutenant ? Oui, Odile, vous avions ensemble devant Saint-Léon. Ah, il me donnait des nouvelles de sa femme. Elle va beaucoup mieux. Je suis heureuse pour elle, mais ne t'affiche pas avec ce garçon. C'est un coureur, comme les autres. Mais maman... Bon, va chercher Robert, mon petit, va. Nous avons trois minutes avant le dîner, mais j'ai hâte de parler, Robert. Mais quelle tête tu fais ? Qu'est-ce qui se passe ? Moi aussi, j'ai hâte de parler. Je pensais garder ça pour moi, mais au bout d'une seule journée, j'en ai le crâne qui va éclater. Mais c'est grave ? Non, c'est pas... C'est pas grave. C'est idiot. Voilà, cette nuit, la fenêtre battait au bout du couloir. Je me suis levé pour aller la fermer. Et en passant devant la chambre de ta mère, j'ai entendu qu'elle parlait. Quoi ? Non, c'est vrai ? C'est tellement vrai que j'ai... J'ai un peu écouté. Oui, il n'y avait pas de lumière. Un homme lui répondait, à voix contenue. Tout à coup, il a dit... Tétoye, il y a quelqu'un. Je n'ai eu que le temps de revenir ici. C'est incroyable ! Et tu dis qu'il n'y avait pas de lumière ? À deux heures du matin, quelqu'un qui tutoie ta mère dans sa chambre est en droit de ne pas exiger trop de lumière. Ça, alors ! Bon, à toi, maintenant. Ah oui. J'ai demandé au lieutenant de gendarmerie s'il pourrait me dire où mon père avait fait la guerre. Pourquoi ? Savoir, retrouver une trace. Et alors ? D'après lui, ça pouvait prendre pas mal de temps. J'imagine assez bien. Avec l'organisation militaire... J'ai eu la réponse ce soir en rentrant. Le dossier n'a pas quitté la gendarmerie. Tiens. Mon père n'a pas répondu à l'appel de sa classe. Tiens, tu peux lire ? J'ai le regret de vous informer qu'il a été considéré comme déserteur. T'inouer, moi, toute cette histoire m'a excité. Je ne pense même plus guère à autre chose. Je veux m'en débarrasser et il n'y a qu'une solution. Retrouver ton père. Ou du moins savoir ce qu'il est devenu. Mais tu n'as aucun besoin de te justifier, tu sais, mon chéri. Si. Si, parce que... Parce que j'ai fait un ou deux trucs du point de vue de la... de l'honnêteté familiale ou de la simple discrétion, c'est assez discutable. C'est... Ça concerne François. Voilà, il y a longtemps déjà que j'avais remarqué qu'à date fixe, il se rendait à Paris. Mais ben, tout le monde l'a remarqué. Le 20 de chaque mois, c'est pas un mystère. Oui, le 20 de chaque mois, il va contrôler la comptabilité de notre comptoir de Paris. Il en a pour la matinée. Oui. Et il rentre le lendemain soir. Oui, ben... Non, non, laisse-moi parler. Laisse-moi parler. J'ai toujours pensé qu'il y avait un jupon là-dessous. Ou plusieurs. Après tout, il est assez séduisant pour... Très bien. Bon. C'est à partir de là que je me sens le nez moins propre. Qu'est-ce que tu veux dire ? À chacun de ses voyages, il tire de son compte 200 000 francs. C'est pas mal, non ? Ah. François fait peut-être de gros achats. Oui, ça, j'en suis convaincu. Et avec cette régularité, pour quelqu'un que je n'ai jamais vu rentrer avec un paquet, je ne vois qu'une marchandise qui atteigne ce prix-là. Le silence. Et il y a des femmes, j'espère que tu me comprends, dont le tarif est exceptionnel. Oui, non, j'ai eu cette idée-là aussi. Je sais que je vais offenser ta dignité de petite provinciale pour qui le secret des amours illicites est sacré. François est à Paris aujourd'hui. Il sera filé par un détective. Robert ! Oui, il s'est entendu, oui. C'est plaidé coupable. Il empêche que nous saurons ce qu'il fait de son argent. Dès demain. Et s'il ne fait pas la tournée des grands ducs avec une gourgandine trois étoiles, c'est que nous serons devant une opération de chantage caractérisée. Voilà, c'est tout. Oh, toi, je me demande comment personne ne s'est aperçu de rien. Toute la soirée, tu n'as pas cessé de me dévisager. Tu étais une question vivante. Si tu crois que tu avais l'air tellement dans ton assiette, toi... Ah ben, moi, il y a de quoi ? J'ai la réponse de l'agence. Ah, alors, une femme ? Oui. Ouf, je respire. Cette histoire de chantage... Louise Morin, 17 rue de Hortois, Paris VIIIe. C'est dans la note. Au prix de cette gracieuse personne, elle se doit bien d'habiter le quartier de l'Opéra. Non, cette gracieuse personne est une ancienne serveuse de restaurant, âgée de 47 ans. Quoi ? Ben, ça, alors... Oui. Ou bien la vie de province a totalement dégradé le goût de notre cher François, ou bien nous revenons à l'hypothèse de l'extorsion de fond. Et ça, c'est ce que tu vas tâcher de découvrir. Moi ? Oui, oui, toi, tu es assez roublarde pour en tirer quelque chose. Voilà. Je vais t'amener au train de 9h18 demain matin. Tu prétexteras je ne sais quelle course exceptionnelle. Donnant, donnant. Je m'occupe de cette fille et toi ? Tu vas t'occuper de ça. Quoi, ça ? Regarde. Dans l'armoire. Mais, non, c'est un magnétophone. On dirait, oui. Donc, quel rapport avec le... Oh, non. Non, tu ne vas pas me dire que... Non, ce n'est pas possible. Tu ne l'as pas branché sur un micro qui serait installé... Dans la chambre de ma mère. Si. Oh, non. Et elle protestait parce que j'avais l'indélicatesse de mettre son oncle sous surveillance. Tu ne t'en prends pas compte, Denise, mais c'est un dieu, mais c'est... Évidemment, c'est pratique. C'est même très pratique. Et comment as-tu fait ? En passant devant un magasin d'Alençon, l'idée m'est venue comme ça d'un seul coup. Si quelqu'un rend visite à maman, nous saurons qui ? Aussi sûrement que... C'est comme si nous allions photographier une voix en quelque sorte. Oui, mais tu oublies que nous risquons de photographier une voix en petite tenue, si j'ose dire. Robert ! Eh oui. C'est seulement après que vous réfléchissez aux conséquences de vos actes. Il fallait être scandalisé plus tôt. Bon, c'est fait, c'est fait. Le procédé est grossier. Il a pour lui le mérite incontestable et très efficace. Comment t'y es-tu prise ? Infernal. J'ai 15 mètres de fil qui courent le long des baguettes, des plaintes. Oui, et le micro ? Derrière le guéridon, j'ai fait un essai, ça marche très bien. Nous avons eu de la chance que maman soit allée consulter Mandro. Jamais nous n'aurions pu. Non, non, non. Jamais tu n'aurais pu. Je me désolidarise de... Ah, bon ! Bon. Alors, dans ces conditions, je te laisse te débrouiller avec cette morin. Oui, tu as raison. Jamais... Jamais nous n'aurions pu mener cette opération à son terme. Et ça marche comment, ce fourbi-là ? C'est très simple. Tiens, je l'ai mis sur la petite vitesse il y a deux heures d'enregistrement. Oui. Tu appuies là. Le rouge ? Oui. Et tu tournes jusqu'à ce que tu allumes cette lampe verte. tremble, c'est que tu reçois des bruits. Et tu arrêtes en revenant en arrière, là, et en poussant ce machin. Oui, écoute, ton explication est un chef-d'oeuvre de technique, mais pourquoi ne t'en occupes-tu pas toi-même cette nuit ? Mais cette nuit, mère est absente. Et demain, c'est moi qui découche. Quoi ? Il me faut un prétexte si je dois aller à Paris. Ce sera Irène. Depuis le temps qu'elle m'invite, je passerai la nuit chez Irène. Il m'arrive quelque chose. Je ne l'aurai pas volé, moi. Mlle Morin ? C'est moi. Mlle, vous ne me connaissez pas, mais je voudrais vous entretenir d'un sujet très personnel. Rassurez-vous, je n'ai rien à vendre. Rentrez. C'est mon oncle qui m'envoie. Votre oncle ? François Faguet-Mazar. Mais je vous dérange, peut-être ? C'est mon frère. Il est infirme et je le soigne. Vous connaissez mon oncle ? Pourquoi vous aurait-il envoyé vers moi ? Il lui est arrivé quelque chose ? Non, rassurez-vous. Je suis venue de mon propre chef. Je vous ai menti. Il ignore ma visite. Eh bien, disons que je l'ignore aussi. Je vous prie de... Si nous bavardions, au lieu de jouer à la plus fine. Je voudrais seulement connaître la nature de vos rapports avec François. Les nièces sont jalouses en province ? Je vous en prie. Aucun rapport avec M. Faguet-Mazar. Pourquoi vient-il vous voir ? Il a bien le droit. J'ai bien le droit, moi, de savoir pourquoi il vous apporte de l'argent. Beaucoup d'argent. C'est non ça. Je ne vois vraiment pas ce qui pourrait sortir de bon de toutes vos questions. Votre oncle vient me voir. Il m'apporte régulièrement un petit secours. Rien qui puisse menacer vos finances, croyez-moi. Il ne sera pas très content de vous lorsqu'il apprendra votre démarche. Je crois d'ailleurs que je ne lui en dirai rien. C'est un merveilleux ami pour moi. Viens pas l'inquiéter. Mais il ne s'agit pas d'un petit secours. Pourquoi cet argent ? Pourquoi cet argent ? Vous arrivez-vous, vous questionnez, vous exigez, mais de quel droit ? Votre oncle ne va pas juger digne d'entrer dans votre famille, mais il se considère néanmoins comme mon débiteur. Sans la guerre, il aurait peut-être fini par accepter le mariage. Dix ans. Ça compte. On s'en tire en payant. Excusez-moi, vous avez fait allusion à la guerre. Votre liaison remonte à cette époque ? À cette époque, comme vous dites. J'avais un peu plus d'allure, madame. Si c'est ce qui vous choque. Non, ce n'est pas à cela que je faisais allusion. Mademoiselle, peu avant la guerre, n'avez-vous pas eu l'occasion de rencontrer le frère de François ? Le frère ? Celui qui... Décidément, la famille n'a pas de secret pour vous. Je l'ai vu une ou deux fois. Nous avons dîné ensemble, je crois. Avez-vous une idée du lieu où il se trouve ? Vous lui ressemblez beaucoup. Vous recherchez votre père, madame ? Je l'ai quittée là-dessus, les jambes coupées. En bas de chez elle, je me suis reprise. Instinctivement, j'ai attendu quelques minutes dans une librairie et je l'ai vue sortir. Je l'ai suivie jusqu'à une poste. Mais là, je n'ai pas osé entrer. Cependant, je parierais qu'elle a téléphoné à François. Attends, attends, attends. Quelle heure était-il ? Au... Trois heures moins le quart, moins dix. Oui. À cette heure-là, j'étais à l'atelier de vernissage avec lui. On l'a demandé au téléphone. Depuis Paris. Ah ! Qu'est-ce qu'il va penser de moi ? Bon, de mon côté, je sais qui vient dans la chambre de ta mère. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Ça a marché ? Oui. Et tu vas être déçu. Attends, approche-toi. Je tente de laisser chauffer. Alors, je passe sur les bruits de meubles remués, de verre à dents, de pages de livres contours. On entend tout ça ? Ça me paraît normal. J'ai reçu la facture. Ah oui ? Oui. Ils ne doivent pas vendre deux magnétophones de cette qualité par an. Je veux dire, de ce prix. Oui, mais il était tellement plus joli que... Écoute, écoute, écoute. Là, il vient d'entrer. Quoi ? Sans frapper ? Ben, par la fenêtre du balcon. Chut. Écoute. C'est vous, François ? Oui. Je suis le premier. Oh, s'il pouvait ne jamais reparaître. Il n'est pas de ceux qui lâchent un os. J'aime autant le tenir de cette manière. S'il ne venait plus, vous savez très bien qu'il ne vous épargnerait pas pour autant. Que lui importe le scandale à lui s'il rejaillit sur nous. Je souhaite vivement qu'il vienne. Moi aussi, moi aussi, vite qu'il vienne, Dieu, vite qu'il vienne. C'est la sixième nuit que nous le guettons. Oh, je n'en peux plus. Pauvre maman, il va... Oh, la barbe, écoute. Minuit 20. Il n'est jamais venu après le quart. Il n'avait jamais non plus exigé 500 000 francs d'un coup. Jusqu'alors, nos mensualités suffisaient. Mais s'il veut être opéré... Oh, non, non. Infirmité de simulateur. Il n'en souffre pas lorsqu'il s'agit de venir ici. Et s'il criait encore comme la dernière fois pour me terroriser... Régine, Régine, soyez raisonnable. Soyez raisonnable. De mon côté, j'agirai sur Louise Morin. C'est encore elle qui le raisonne le mieux. Mais il viendra, croyez-moi. C'est son gagne-pain et il n'est pas fou. Il viendra. Il n'est pas venu. Le reste est sans intérêt. Et nous ne sommes bien plus avancés. Bien plus que tu ne crois, mon chéri. Je retourne à Paris demain. Je savais que vous reviendriez. Mais pas si tôt. Je vous écoute. Vous n'avez jamais été la maîtresse de François. Ne me dites pas que ça vous déçoit. Pourquoi me l'avoir dit l'autre jour ? J'étais prise à l'improviste et c'est vous qui m'avez tendu la perche. Alors pourquoi mon oncle vous apporte-t-il de l'argent ? Vous pensez que vous aviez deviné maintenant. J'ai seulement deviné que vous connaissez quelqu'un qui vient menacer ma mère jusque dans sa chambre. C'est pour ça que je suis revenue. Pour savoir qui et pourquoi et aussi pour que ça cesse. Oh, ce n'est pas à moi de vous le dire. Cherchez, madame. Oui, je chercherai. Le scandale m'est indifférent. Je chercherai, mais pas seule. La police m'aidera. De l'histoire. Mon Dieu. Oh, laisse-t'es calme. Je pense qu'elle sait aussi à quoi s'en tenir sur son infirmité. Débrouillez-vous tous les deux maintenant. Et tant pis pour vous, madame. Si ça ne vous fait pas plaisir, il fallait rester chez vous. Mais... Qui êtes-vous, monsieur ? Monsieur ? Pas très flatteur. Mais normal. C'est curieux, j'ai toujours su que je te verrais un jour. Belle gosse. Tu me ressembles. Oui, enfin... Tu ressembles à ce que j'étais. Tu me cherchais, tu m'as trouvé. Je me demande si t'aurais pas mieux fait de te tenir tranquille. et pourtant, j'attends ça depuis près de 25 ans. Tu me trouves moche, hein ? Je... Non, je... Je vous croyais plus jeune. Ça doit venir de la photo. Une photo ? Ta sainte mère aurait conservé chez elle une photo du proscrit, du débauché, du déshonneur de la famille. C'est la photo d'un premier communion. Oui, mais tout le monde change. Toi aussi, tu changeras. Si j'ai bien compris ta sortie de tout à l'heure, tu viens ici défendre ta mère. Oh, touchant. J'apprécie infiniment l'esprit de famille. Bon. Perdons pas de temps. Un jeune homme se marie. Il a une liaison. Il n'ose pas annoncer à sa maîtresse qu'il est marié parce que celle-ci est enceinte et qu'il y a des choses qu'un jeune homme, même s'il n'est pas un modèle de conscience, refuse de faire de gaieté de cœur. Résultat, au bout de trois mois, l'épouse légitime est dans le même état. Heureux événements sur heureux événements. À ce moment, surgit un événement malheureux. La légitime apprend que le mari n'est pas l'époux fidèle qu'elle croyait. elle l'apprend de la bouche même de l'autre. Elle ne pardonne pas. Et le jeune homme fout le camp. Voilà. Mais pourquoi n'avoir rien dit ? Pourquoi n'avoir pas plaidé mieux votre cause ? Après, un homme peut avoir un passé sans pour cela être condamnable. Enfin, je veux dire à ce point-là... Mais ce n'était pas du passé. Ils m'ont chassé. elles, François, Odile, un véritable conseil de guerre ou d'administration comme tu préfères. Ils ont même pris un arrangement. Et maintenant, ils pensent que je suis un peu trop rassis pour me colter avec eux. On supprime la petite pension. Oh, oh, oh ! Rien à faire. J'irai montrer ma gueule à toutes les sorties de messe. J'écrirai aux anciens amis. Je reviendrai. Oui, un revenant. Ou bien qu'ils continuent de payer d'une autre manière. Je sais que les inrapportent. Je suis renseigné. Ce sera le fric ou bien les faquets mazars traînés dans la boue avec un déserteur qui se rend à la justice militaire. Le retour du sacripant. Un bon divorce. N'importe quoi. Mais de toute façon, un scandale. Un scandale à leur faire pisser le sang par les oreilles. Vous êtes affreux. Je regrette de vous avoir cherché. Je regrette de vous avoir trouvé. Je regrette de vous avoir tenu. madame, monsieur Chauvet. Vous êtes bien cérémonieux, lieutenant. Vous êtes seul ? Pour quelques minutes encore, oui, lieutenant. Toute la famille est au lunch des corbes à sières. Ma femme étant souffrante, je suis resté près d'elle. C'est peut-être mieux ainsi. Je ne sais par quel boumis prendre. Nous avons arrêté il y a un peu plus d'une heure un vagabond. L'événement en soi ne justifierait pas la présente démarche si... Si, lieutenant ? Eh bien, il est convaincu que son arrestation, pourtant fortuite, je vous en assure, n'est due qu'à une dénonciation de votre part. Je veux dire de la part de quelqu'un de cette maison. N'importe qui. Enfin, c'est stupide. De notre point de vue, oui, monsieur Chauvet. Mais il venait de passer dix jours dans votre propriété. Quoi ? À votre insu, j'en conviens. Néanmoins, il ne démord pas que vous l'avez signalé à notre attention dès que sa présence a été connue de vous. Comment ? La présence d'un vagabond dans la propriété ? Mais si, Robert. Tant Odile a vu quelqu'un et Adolphe a constaté un vol de bouteilles. Je pense que c'est lui qui vous aura signalé cet homme, lieutenant. Mais personne, madame. Je vous l'ai dit. Le hasard seul a fait que... Dans ces conditions, je ne vois pas bien... Attendez. Il a voulu se venger. Il prétend avoir logé tout le temps de son séjour incognito dans le petit pavillon abandonné à l'écart dans le parc. Mais c'est impossible, il est condamné. Il n'a pas été ouvert depuis des dizaines d'années. J'ignore même s'il en existe encore une clé. Oh, ce genre d'individu, madame Chauvet, utilise rarement une clé pour pénétrer là où il désire pénétrer. Excusez-moi. Non, mais c'est ça la vengeance ? Inviter le petit pavillon ? Eh bien, il a prétendu que vous cachiez un squelette dans une vieille malle dissimulée dans les combles de ce pavillon. Un squelette ? Mais quel squelette ? Un squelette de quoi ? D'homme. Autant que j'ai pu en juger d'après ce qui reste des vêtements et des chaussures. Qu'en voulez-vous dire, lieutenant, que... Eh bien, je ne voulais pas vous importuner sans motif valable. Ce n'est pas très réglementaire, mais avant de faire quoi que ce soit, je me suis rendu sur place et je n'y croyais pas plus que vous. Et... il existe ? Il existe. C'est très ennuyeux. Oui, ça, c'est... D'autant plus ennuyeux que, si je ne me suis pas trompé, quelque chose est logé dans l'occipital qui m'a tout l'air d'un projectile, enfin... d'une balle de revolver. Ce n'est pas un spectacle pour les dames, mais je dois demander à M. Chauvet de m'accompagner. Nous relèverons peut-être un nouvel indice. Oui, tous les deux ou trois ans, nous découvrons ainsi d'étranges souvenirs d'un meurtre. Un paysan, un ouvrier nous signale la trouvaille qu'il a faite en curant une mare, un puits ou en creusant une cave. Vous ne voyez rien qui puisse être ajouté, M. Faguet-Mazard ? Je vous ai dit le peu que je sais. Cette propriété est entrée dans la famille en octobre 1937. Le pavillon n'a, pour ainsi dire, jamais été occupé. Nous ignorions même que les combles en fussent accessibles. Les anciens propriétaires en sauront peut-être plus que nous. Je ne suis pas si optimiste. De toute façon, l'expert est formel, l'événement remonte à plus de 20 ans. Il y a donc prescription. Prescription ? Je n'avais pas songé à ça. Il n'y a que les criminels pour y prêter attention. De votre côté, M. Chauvet ? Rien ne plus que ce que vous savez. Ni moi, ni ma femme n'avons jamais pénétré dans ce local, donc... Il me reste à prendre congé. Vous recevrez probablement la visite des inspecteurs formalites et ne vous alarmez pas. Toute menace de scandale est alarmante dans notre position, lieutenant. Je ne vous cache pas que l'assurance de votre discrétion me serait d'un grand prix. Elle vous est acquise, monsieur. Madame ? Messieurs. Je te remercie, François. Tu me remercies ? De n'avoir rien dit, malgré la prescription. Je ne comprends pas, mon petit. Mais si, mais si. Tu me comprends très bien. D'ailleurs, nous nous comprenons toujours admirablement tous les deux. J'avais deviné, je crois, mais c'est lorsque le lieutenant a parlé de prescription que j'ai vue sur ton visage. S'il t'avait regardé lui aussi à ce moment-là, bien qu'il ne soit pas très éveillé, je pense que ton hésitation lui serait apparue avec la même évidence qu'elle m'est apparue. Tu allais enfin pouvoir parler. Enfin te libérer. Quel soulagement. Et tu n'as pas voulu qu'officiellement je devienne la fille d'un assassin. Et moi, son frère. C'est peut-être à cela que j'ai songé, Denise. Nous avons donc tous pensé la même chose à la même seconde. Ainsi, ce n'est pas pour une raison sentimentale qu'il a fui le pays. Mon père avait tué un homme et vous l'avez couvert de votre silence. C'est affreux à dire mais je ne pense pas qu'il valait tant de peine. Je l'ai vu. Je sais. Qui a-t-il tué ? Pourquoi ? Nous avons le temps pour les détails. En gros, ton père était joueur. Un jour, un homme est monté de Paris pour qu'il règle une dette de jeu si importante qu'elle compromettait jusqu'à l'existence de l'usine. Un homme qui probablement ne valait pas grand-chose lui non plus. Ils se sont crêlés. Il paraît qu'Henri était menacé. Il a usé de sa force. Nous sommes arrivés quelques instants après les coups de feu. C'est l'autre qui était mort. Dans l'affollement, j'ai aidé Henri à dissimuler le corps. Nous l'avons porté là-bas dans cette malle et nous avons condamné le pavillon. C'est toute l'histoire. Mais le chantage. Denise peut vous dire à quel degré de déchéance est tombé mon pauvre frère. Il connaît notre hantise le scandale. Lui n'a rien à perdre. Nous, nous sommes ses complices. Nous payons. je suis désolé François mais ça ne colle pas. Qu'est-ce qui ne colle pas ? Nous en parlerons ça à la salle. Alors, il est enfin parti ce petit lieutenant. Ce n'est plus la peine de mentir maman. Ce ne sera jamais plus nécessaire. Enfin, je veux dire entre nous. Mais, Denis. Je sais tout. François m'a tout dit. C'est-à-dire ? Désiriez-vous François. Il t'a tout dit ? Il a eu raison. Je pense qu'il a eu raison. C'est effrayant. Il me semble que je revois son corps. Régine, je vous en prie, Régine. Il nous avait surpris, François et moi. Il était comme fou. Il est tombé comme une masse. Ce n'était plus ni mon mari ni un homme quelconque. Je ne savais même pas que j'avais tiré. Je tremblais de peur. Quoi ? Mais, je me trompe. Mais, mais c'est impossible. Dites-moi que j'ai mal compris. Non. L'homme qui a été tué était ton père. C'est ce que je ne voulais pas lui faire dire devant toi. Quoi ? Elle ne savait pas. Oh, Dieu, mais qu'est-ce que je dis ? Oh, mon Dieu, qu'est-ce que je dis ? Comment avez-vous deviné, Robert ? Lorsque j'ai accompagné le lieutenant auprès de sa macabre découverte, j'ai eu la chance de récupérer quelque chose. qu'il n'avait pas vu. Ceci. Dix maillons d'une chaîne d'or que la première balle avait en somme incrusté en partie sur l'homoplate. C'est pourquoi aujourd'hui la chaîne est plus courte que sur la photo de communion. Ils ont enlevé les papiers, les bijoux, tout ce qui pourrait un jour permettre l'identification. Ils ont fait réparer la chaîne sans se douter que quelques maillons demeuraient dans la plaie. Oncle Adolphe a raison. On emporte toujours sa montre avec soi. Du moins, ce qu'on en peut emporter. Mais, mais l'autre homme, celui que j'ai vu, qui est-ce ? Pour l'amour du ciel, ne mentais plus. Régine avait donc un amant. Henri l'a appris. Dans un accès de fureur, il a voulu les tuer tous deux dans ce salon. Il avait assez de preuves, il était inutile de les prendre sur le fait. Par bonheur, l'événement s'est produit en l'absence de la seule domestique que nous ayons jamais eue dans cette maison. Cela nous en a passé le goût. Lorsqu'elle est rentrée le surlendemain d'une noce dans son pays, nous lui avons annoncé le départ d'Henri. Elle a très bien accepté la nouvelle. Mais nous l'avons suppliée en la récompensant largement de son acceptation de garder le silence sur ce malheur jusqu'à ce que nos affaires soient suffisamment assurées. Remplacement d'Henri à l'usine, etc. Nous comptions nous taire trois semaines et il a fallu deux mois. Et nous l'avons remerciée en la gratifiant d'une somme rondelette. Trop rondelette. La puce à l'oreille, elle nous surveillait de loin. Lorsque les bonnes âmes se sont émues de ta naissance, huit mois après le départ de cette fille, elle seule était en mesure d'affirmer qu'Henri n'en était pas, ne pouvait pas en être le père puisqu'en réalité, il avait disparu depuis plus de dix mois. Elle s'appelle Louise Morin. Oui, mais il faut tout dire, François, tout. Henri me trompait avec elle comme avec toutes les filles qui passaient à sa portée. Il m'avait épousée pour mon argent et puis il ne cessait de me le redire. Alors, une autre affection, j'étais seule. Je t'en prie, mère. Personne ne te demande de plaider. Lorsque Régime a découvert l'installation du magnétophone dans sa chambre, nous avons été pris de court. Par Louise, je savais aussi que tu venais de lui rendre visite et que le cercle se refermait. Nous avons monté cette lamentable comédie. L'homme que tu as vu chez Louise Morin n'est que son frère. Une pauvre brute, un bécile. Maintenant, tu sais vraiment tout. C'est un homicide involontaire, un accident, il y a prescription. Et c'est ta mère, Denise. Crois-moi, elle a payé très cher. Je ne parle pas de l'argent. Sans toi, Denise, j'aurais parlé, je te le jure. On ne peut garder indéfiniment de tels secrets. J'aurais parlé. Que décides-tu ? Je crois que que je décide de dire ce que vous n'avez pas encore osé dire. Je ne pensais qu'à une chose pendant que tu parlais, François. Ma mère a eu un amant. Je ne suis pas la fille de mon père. Et cependant, je lui ressemble. il paraît que toi aussi, François, tu lui en sens. Mon petit, mon petit, mon petit. Moi, je me tairais, mais il y a Robert. Nous ne pouvons rien exiger de lui. Je vous demande de... je dois réfléchir. Réfléchir ? Toi, si impulsif, si... Mon pauvre chéri, j'ai bien l'impression que cette fois, tu n'es plus seulement le gendre. Rassurez-vous, je crois que lui aussi est gagné par l'esprit de famille. Nous nous tairons donc tous. Réfléchir ? 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 Sous-titrage ST' 501 ...